Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau weekly vlog. Je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi. Je vais filmer aujourd'hui, je ne vais pas filmer ce week-end et je filmerai probablement lundi et mardi en suivant. J'espère que vous allez bien, j'espère surtout que le premier weekly vlog que j'ai posté la semaine précédente vous a plu. Ce matin, je suis en train d'attaquer le ménage bien franchement. Globalement, je fais un peu du ménage tous les jours. Enfin voilà, on entretient la part au quotidien, c'est-à-dire qu'on ne se dédie pas une journée pour ça. Vous avez quelque chose qui me collerait des angoisses. Donc on fait toujours un peu tous les jours. Mais ce matin, j'avais pas mal de trucs à faire. Refaire la litière du chat à neuf, sortir les poubelles, lave-vaisselle, linge... Qu'est-ce que j'ai fait ? Les poussières... J'ai nettoyé la salle de bain à fond. Enfin voilà, du coup j'ai fait quand même pas mal de trucs côté ménage ce matin. Je suis faim de lancer une petite bougie. Normalement quand j'en arrive à ce stade-là, c'est que j'estime que je suis satisfaite du travail qui a été fait. Inès est à la cantine ce midi, donc j'ai une journée entière pour travailler. Enfin jusqu'à 16h. Donc ça va me permettre de pouvoir lancer pas mal de trucs. J'ai ouvert toutes les fenêtres. Il fait frais aujourd'hui mais il fait beau. Donc j'ai le grand rayon de soleil qui rentre dans l'appart, ça fait trop du bien. Et puis voilà, je vous emmène avec moi pendant cette journée. Je vous retrouve dans ma salle de bain. C'est l'endroit adapté pour vous parler de mon partenaire du jour. Cette portion de vidéo est en collaboration commerciale avec la marque Respire. Respire, c'est une marque française qui propose des produits bons pour soi et bons pour l'environnement. Ça fait déjà plusieurs fois que je vous en parle. Moi c'est une marque qui parvient à me conquérir à chaque nouveau test. Et j'ai vraiment quelques indispensables dans la marque que je ne cesse de racheter, que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc en 4 ans, Respire a réussi à convaincre une quantité pas croyable de clients, notamment grâce à son déodorant solide. Il s'en vend 1 toutes les 30 secondes dans toute l'Europe. Ça vous donne une idée du succès du produit. Je vous ai déjà beaucoup parlé de la version fleur de coton et aujourd'hui je vous présente également la version monoeil. Mais pour être tout à fait honnête, moi la fleur de coton me correspondait bien, donc je n'ai pas ressenti le besoin de tester une autre senteur. Et c'est la marque qui m'a fait tester cette senteur monoeil qui m'a accompagnée tout l'été. Donc voilà, gros coup de cœur aussi pour celle-ci. Moi c'est l'un des rares déodorants naturels qui a vraiment réussi à me convaincre. Autant pour une efficacité anti-odeur qu'une efficacité anti-humidité, ce qui est vraiment ce qui est important pour moi au quotidien. Il est formulé à base de 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Bien sûr formulé sans aluminium et sans alcool, donc parfait pour les peaux sensibles. Moi ce que j'aime surtout c'est sa texture. C'est une texture qui est assez sèche, qui n'est pas grasse, pas collante, qui se répartit vraiment facilement sous les aisselles. Le stick à la base est complètement droit comme ça, mais à force de l'utiliser vous voyez qu'il s'arrondit un petit peu. Il ne laisse pas de traces blanches et même par forte chaleur, moi je n'ai aucun souci avec lui. On est sur un packaging 100% recyclable, ça n'est que du carton, il n'y a absolument pas de plastique. Et c'est un produit qui est très économique, enfin moi je le garde vraiment des mois avant de le terminer. Donc le déodorant c'est vraiment le focus de cette vidéo, mais j'ai demandé à la marque si je pouvais quand même vous parler de deux autres produits que j'adore. L'huile démaquillante, je vous en ai déjà parlé, moi c'est mon mode de démaquillage préféré. C'est rapide, c'est efficace, celle-ci est efficace sur le maquillage longue tenue et waterproof. Elle aussi est 100% d'origine naturelle et certifiée bio. J'adore parce qu'en fait on l'applique sur visage sec et quand on vient l'émulsionner, elle se transforme en lait et elle laisse la peau toute douce derrière. Vraiment je l'adore. Donc je l'ai reçu dans le cadre de cette collaboration, mais moi de mon côté je l'avais racheté parce que c'est vraiment l'une des meilleures du marché. Et le petit nouveau dernièrement testé, c'est le nettoyant visage solide. Alors le mien a pas fière allure parce que ça fait un moment que je m'en sers et puis qu'il est sur mon porte-savon dans ma douche. Hyper pratique si vous êtes souvent amené à voyager parce que ça, ça va pas se déverser dans la valise. Ça se transporte comme un savon. On vient le frotter entre les mains pour le faire mousser. Alors il mousse très légèrement, c'est surtout un produit qui va se transformer un peu en crème hyper onctueuse et très très agréable à répartir sur le visage. Ça va venir parfaire le démaquillage et compléter le nettoyage de la peau. Il est formulé pour tout type de peau. Il nettoie vraiment sans assécher. Il laisse la peau très confortable et je vous montre comment il se présente quand il est tout neuf parce qu'il sera quand même plus joli à vous montrer comme ça. Voilà à quoi il ressemble. A nouveau c'est un produit solide donc c'est hyper économique. Moi ça fait des semaines que j'utilise le mien. Et comme vous voyez, il m'en reste encore pas mal. Et je reprends mes petites notes pour vous faire part d'un code promo. Je sais qu'il était très attendu donc ça va vous permettre de refaire vos stocks d'huile démaquillante, de déodorant mais aussi du shampoing solide et de tous les autres produits dont je vous ai déjà parlé par le passé. Le code promo c'est NéroLivin. Je vous l'écris sur l'écran. Il est valable pendant un mois sur tout le site respire.co. Je serais curieuse de savoir ce que vous allez commander avec le code. Il y a peut-être des produits que moi je n'ai pas encore découvert donc je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Cet été, ça fait deux ans que j'ai décidé de passer à temps plein sur le blog et les réseaux. Ce que je trouve dingue. Le temps file à une allure incroyable. J'éprouve de plus en plus ce besoin de temps en temps, c'est-à-dire pas forcément toutes les semaines et encore moins tous les jours, de délocaliser mon bureau et d'aller travailler un peu en dehors de la maison. Est-ce que c'est parce qu'après deux ans j'ai l'impression que je tourne un peu en rond ? J'ai aussi un ordinateur qui est fixe donc je suis toujours dans le bureau. Et là par exemple cette semaine j'ai été beaucoup beaucoup à la maison pour bosser sur mes contenus, faire du montage audio, du montage vidéo etc. Donc je ne sais pas si ça vient de là mais de temps en temps ça me prend une fulgurance, une envie de sortir de chez moi. Même pas forcément pour rencontrer des gens parce que du coup je ne vais pas dans des co-working ce genre de choses. J'y ai pensé mais je ne pense pas que ça soit forcément la solution adaptée parce que ce n'est pas forcément pour rencontrer des gens. C'est plus pour juste changer de cadre. Donc là je me suis racheté un ordinateur portable ce qui me permet d'être plus nomade. Même si la majorité des choses je l'ai fait sur mon ordinateur fixe parce que j'ai besoin d'avoir du silence pour les montages etc. Mais notamment pour le projet sur lequel je suis depuis des mois. Je vous avais parlé dans une vidéo que je vous remettrai ici. Je suis en train d'écrire mon deuxième livre et j'aimerais bien démarcher des maisons d'édition pour le faire éditer. Sauf que je ne peux pas arriver vers ces fameuses maisons d'édition sans rien. Il faut que j'ai au moins un manuscrit, un truc qui tienne la route, une petite centaine de pages ou quelque chose. Donc il faut que je m'y attaque. Et à la maison je ne manque pas de motivation mais au bout d'un moment ça me lasse d'être toujours dans ce bureau etc. Donc voilà là je sors et puis j'ai moins de distractions à l'extérieur. Donc ça va me permettre de me concentrer un peu plus sur mon travail. Je ne vous en ai pas dit plus sur ce livre parce que vraiment il n'y a même pas de titre. Je suis en train de réfléchir aux squelettes du livre, les parties, les sous-parties etc. Je vous en parlerai en temps et en heure quand ça aura bien avancé. Peut-être quand j'aurai vraiment démarché des maisons d'édition ce qui n'est pas du tout le cas maintenant. Donc voilà je vous en reparle quand c'est fait. Je n'aime jamais parler de mes projets tant qu'on en est au stade de l'ébauche comme on en est là actuellement. Là au stade où je vous parle le truc peut complètement couler, tomber à l'eau dans les jours qui viennent. Donc je ne préfère pas trop me lancer et je vous en reparle quand ça sera un peu plus concret. Il fait beau, il fait 20 degrés. C'est la température idéale où on ne crève pas de chaud et on peut mettre un petit pull. Et ça rejoint complètement le conseil que je donne chaque année qui est de venir visiter Annecy en septembre. Si vous avez envie de venir découvrir ma jolie ville et ma magnifique région. Alors le conseil ne fonctionnera pas pour les personnes qui ont notamment des enfants parce que je crois que septembre c'est vraiment pas le mois pour partir en goguette. Mais pour tous les autres, regardez-moi cette météo incroyable. Regardez-moi ça, la beauté du lac. Avec les arbres qui commencent à devenir un peu cuivrés là-bas sur le verrier, c'est magnifique. Et voilà mon spot de télétravail du jour. Bon c'est un hôtel 4 étoiles donc moi je vais juste au côté bar-café. Je ne vais pas ni déjeuner ni prendre une chambre, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas aller au spa non plus, c'est un très joli cadre pour travailler. Bon, béni soit les weekly vlogs. Puisque je ne vous ai pas repris en vidéo depuis tout à l'heure, il s'est passé plein de choses. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que la vie privée tout ça m'est une petite galère qui m'a bien secouée. Mais tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. Donc nous voilà rendu à 18h, je suis devant l'école d'Inès. On a la réunion avec la... Je ne sais pas pourquoi on dit on parce que je suis toute seule. J'ai la réunion avec la maîtresse pour avoir des infos sur l'année de CP etc. Du coup Inès est chez une copine qui très gentiment me la garde le temps que la réunion se termine. Et Quentin ira la rechercher sur la route du retour. Je suis toute chamboulée. Heureusement du coup ce sont des vlogs sur plusieurs jours. Parce que en temps normal si c'était un vlog d'une journée j'aurais mis cette vidéo à la poubelle. Puisque j'ai dû filmer même pas à 5 minutes aujourd'hui. Donc heureusement qu'on est sur une semaine. Je ne vais pas vous filmer la fin de journée parce que du coup il n'y aura rien de passionnant. Et après c'est le week-end je vous donne rendez-vous lundi pour la suite de cette vidéo. Coucou je vous retrouve en ce lundi. Je viens de rentrer de mon cours de pilates sur machine hebdomadaire. Je dis sur machine parce qu'en fait j'ai parlé de réformeur la dernière fois. Mais on fait aussi, ça dépend des cours parfois on est juste sur la tour. Alors pour ceux qui n'ont jamais fait de pilates sur machine. Enfin moi vous m'auriez dit ça il y a un mois j'aurais rien compris. Mais pour ceux qui connaissent voilà aujourd'hui c'était sur tour. On a bien travaillé sur tout le dos et les abdos. Donc là ça pique bien mais c'était chouette. Et là je viens de rentrer à la maison. Je suis sur le balcon, je profite d'un petit rayon de soleil. L'été n'est pas prêt de partir à Annecy. Ce qui est une excellente nouvelle puisqu'on est officiellement en automne. Mais que je déteste cette saison. Et je viens de me faire un petit smoothie protéiné avec la poudre protéinée de chez M. J'ai pas du tout inventé la recette. Je l'ai apprise pendant un cours de sport qui était un événement entre M et la boutique super super Annecy. Je vous mettrai la recette sous la vidéo si ça peut vous intéresser. Ça ressemble vraiment à un milkshake au chocolat. C'est juste démentiel mais il n'y a pas de sucre rajouté. Il y a le sucre de la banane ou des éventuels fruits que vous avez mis dedans mais rien de plus. Et c'est un excellent petit déjeuner. Je vais boire mon petit smoothie. Ensuite je file sous la douche et on pourra démarrer la journée. Me voilà arrivée à l'école pour récupérer Inès. J'ai sorti mon petit gilet des petits hauts que j'adore. Je ne suis pas certaine que je le garde toute la journée parce que je crois qu'on va avoir à nouveau des températures bien hautes dans l'après-midi. Je me sens obligée de faire un point météo dans chaque vlog. Il faut vraiment que je me calme. Surtout que ce n'est pas du tout un sujet qui me passionne. Mais à chaque fois je me dis que vous allez voir les vidéos plus tard. Vous allez vous demander qu'est-ce qu'elle fait en t-shirt alors qu'il fait froid. Bref. Et écoutez j'ai une collection de tic-tac dans ma voiture. Inès a une passion pour le tic-tac. Elle m'a fait acheter tout le stock la dernière fois au supermarché. Le saviez-vous, je déteste les bonbons. Je ne mange jamais de bonbons. Je n'aime pas du tout ça. Et encore moins les chewing-gums. Je fais même des cauchemars où je m'étouffe avec un chewing-gum. Il faudrait peut-être que je vois un psy pour en parler d'ailleurs. Parce que je ne vois pas quelle est l'explication cachée derrière ce rêve. Voir ce cauchemar. Parce que bon bah s'étouffer dans son sommeil c'est pas non plus très agréable. Donc sortie d'école. Et après en file chez mes parents qui viennent de rentrer de vacances. Et qui ont apparemment plein de choses à nous donner. Ils nous ont ramené plein de souvenirs. Enfin en tout cas plein de choses à manger. J'ai même pris des sacs pour pouvoir récupérer tout ce qu'ils nous ont ramené. Donc ça va être trop chouette. Ensuite sur le trajet retour je repose Inès à l'école. Et je vous retrouve un peu plus tard dans l'après-midi. Je viens de rentrer à la maison. Je vous montre ce que mes parents nous ont ramené d'Italie. Alors Inès avait passé une commande auprès d'eux. Je n'avais pas du tout suivi mais elle voulait des pizzas. Donc je ne vais pas les ouvrir. Mais ils ont ramené. Ils sont revenus hier. Vous ne croyez pas que ça fait une semaine qu'elles attendent. Des mini pizzas fraîches qui viennent d'un traiteur là où ils vont en vacances qui est excellent. Ils ont ramené un saucisson. Je vous laisse estimer la taille de la bête. Je crois que le truc fait 1,5 kg. Voilà. Je crois que ça c'est Cantin qui va se régaler. Enfin moi j'aime bien ça aussi. Mais lui c'est vraiment son truc. Ils nous ont ramené des biscuits de Venise. D'une pâtisserie vénitienne. Et Inès avait demandé des pâtes. Pareil. Je n'avais pas trop suivi la commande. Donc ils ont ramené plusieurs variétés de pâtes de plusieurs marques différentes. Voilà. S'il y a des Italiens qui passent par ici. Dites-moi si ce sont de bonnes pâtes. En tout cas elles ont bien la couleur des pâtes que je n'aime pas trop jaune. Et un paquet de spaghettis aussi. Non des linguinez. Excusez-moi. Numéro 7. Voilà. J'adore le paquet un peu vintage comme ça. C'est trop joli. Donc je vais aller ranger tout ça. Dans 40 minutes j'ai un rendez-vous en visio avec une diététicienne. C'est une décision que j'ai prise il y a quelques jours. Je n'ai jamais consulté de diététicienne pour m'aider dans mon alimentation. Et en fait là ça fait quelques semaines que j'en ressens besoin. Parce que je crois qu'il me manque des pistes pour savoir quoi manger quand j'ai faim. Je zappe souvent le petit-déj. Par exemple aujourd'hui je ne l'ai pas fait mais je vais essayer de le faire le moins possible. Et je voudrais surtout lui en parler. En pensant que ça me rend service parce qu'en fait le matin j'ai rarement faim. Bon là j'ai été allée au sport donc c'est différent mais j'ai rarement faim. Donc je me dis tant qu'à faire je ne mange pas. Comme ça je mangerais bien ce midi. Je me rends compte qu'en fait le midi je ne mange pas plus que ce que je mangerais d'habitude. Et sur les coups de 14-15 heures j'ai une grosse fringale. Mais vraiment je pourrais manger mon appart entier. Et je pense que je ne me rends pas service en faisant ça. Donc j'aimerais avoir des astuces. Voilà des astuces j'ai aussi des gros pics d'hypoglycémie où je me mets à trembler. Et pareil il faut que je mange quelque chose rapidement sinon je sens que je frôle le malaise. Et bref je sens que je ne suis pas assez bien régulée sur la journée. Donc j'ai décidé de faire appel à une professionnelle pour ça. Je ne sais pas si je vous ferai forcément un retour parce que c'est une expérience complètement perso. Mais je suis contente d'entamer cette démarche là parce que ça fait quelques semaines que j'ai ça en tête. Et je suis contente d'avoir sauté le pas. Et en plus c'est en visio donc vraiment il y a zéro contrainte. Et je crois même que ma mutuelle me prend quelques séances en charge. Donc c'est une super nouvelle. Ah et je ne sais pas s'il était dans le cadre lui là-bas là. Vous la voyez la petite bestiole violette ? C'est une peluche d'Inès qui parle. Et cette nuit à 23h il s'est mis à discuter. Voilà donc je l'ai consigné dans la cuisine. Après je me suis endormie donc je ne sais pas s'il a continué à papoter pendant toute la nuit. Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? Le truc était posé sur le coffre à jouets et il s'est mis à discuter tout seul. Non ? Merci. Bon bah trop bien ce rendez-vous avec la diététicienne. Hyper intéressant. J'ai déjà pris des décisions on va dire pour des changements d'alimentation pour les jours à venir. Je ne veux pas du tout donner de conseils ici parce que 1. ce n'est pas mon métier. 2. les conseils qu'elle m'a donné ne sont pas applicables à tout le monde et à tous les moques de vie. Donc vraiment je ne supporte pas les gens qui donnent des conseils de nutrition alors qu'ils n'y connaissent rien. Donc je ne vais sûrement pas faire ça dans cette vidéo. Elle m'a même donné des recettes. Donc là je viens d'en imprimer une et de la glisser dans... Vous savez j'ai un grand... j'ai des airs de ukulélé derrière aussi. Mais c'est à la base un grand porte-vue dans lequel je glisse des recettes que je découvre au fur et à mesure. Parce qu'en fait si je les garde sur mon téléphone je finis par les perdre. Donc ça c'est soit des choses que je découpe dans des magazines, soit des recettes de famille que j'ai imprimées etc. Elle m'en a donné plusieurs que je viens déjà de glisser là-dedans. Mais vraiment hyper hyper intéressant. Ça me donne envie de changer plein de choses. Puis à la fois elle m'a dit il ne faut pas qu'on aille trop vite non plus parce qu'il faut que ça s'intègre bien dans mon quotidien. Mais je suis trop contente. Et j'ai commencé à regarder un reportage qui s'appelle... Enfin le nom de l'émission c'est Le Monde en Face. Et le sous-titre c'est Enfants sous influence, surexposés au nom du like. Ça se passe sur... je crois que c'est passé sur France 5 mais le replay se passe sur France TV. Donc il y a vraiment l'appli qui reprend les replays de toutes les chaînes du groupe France TV. Hyper intéressant, ça me... ça me confirme... Enfin c'est désolant, terrifiant, effrayant et hyper intéressant. Ça me confirme le choix qu'on a fait de pas du tout montrer notre fille sur les réseaux, y compris les réseaux privés, Facebook, etc. Parce que ça va plus loin que juste les gens qui se font du beurre sur le dos de leurs enfants sur Instagram et qu'on sort. C'est vraiment intéressant, ça fait froid dans le dos et... Bon bref, je crois que maintenant on peut plus ignorer. On peut plus faire comme si on n'était pas au courant que quand on met ses enfants en photo, en maillot de bain, qu'on les filme au bord de la plage, en petit maillot, etc. Les photos, les vidéos se retrouvent sur des sites pédophiles. Enfin franchement je pense qu'on peut plus ignorer. Je sais pas si on pouvait l'ignorer avant mais peut-être qu'il y avait un peu de méconnaissance. Ou qu'il y avait peut-être un côté très candide qui faisait dire aux gens que c'était pas tout à fait vrai. Je pense qu'aujourd'hui on peut plus faire semblant de pas être au courant du problème. Parce que c'est un énorme problème. Et je vous invite vivement à regarder ce reportage, que vous ayez des enfants ou pas. Parce qu'en fait ça peut vous permettre aussi d'éduquer des gens que vous avez autour de vous. C'est un sujet sur lequel je suis très militante. Je sais pas si je suis militante mais vraiment je suis très très investie dans le sujet. Parce que je trouve ça désolant et j'en suis qu'à la moitié. Mais c'est effrayant. Il y a notamment une influenceuse qui se pose la question d'exposer son enfant. Qui déroule en plus tout l'argumentaire comme quoi elle devrait pas le faire. En disant qu'elle sait bien tout ce que je viens de vous raconter. Et qui envisage quand même de le faire. Enfin je sais pas. Je sais pas comment on peut à ce point ne pas respecter ses enfants. C'est désolant mais voilà. Je pense qu'au moment où vous verrez ce vlog il sera encore disponible. Parce que les replays sur France TV sont dispo assez longtemps. Et vraiment je pense que c'est une émission à pas louper. Bonjour. Je viens chercher deux livres que j'ai réservés s'il vous plaît. Petite sortie course sur le chemin pour aller rechercher Inès à son cours de danse. Je suis passée à la bibliothèque comme vous avez vu. Récupéré deux livres. Si vous avez des enfants vous connaissez peut-être la famille Oukilé. Une sorte de Où est Charlie. Hyper mignon avec des grandes planches d'illustration comme ça. Où il faut chercher des personnages, des objets. Ce genre de choses sur plein de thèmes différents. Donc là c'est la famille Oukilé en week-end. Et la famille Oukilé à l'école. On a déjà emprunté la famille Oukilé fait le tour du monde. Et puis je ne sais plus comment s'appelaient les autres. Mais c'est très chouette. Inès aime bien. Et ça l'occupe pendant de longues minutes. Donc c'est chouette. Et je suis passée à la boulangerie. Sur les conseils de ma diététicienne. Pour acheter des pains un peu plus nourrissants que ce que j'ai pour le petit déjeuner. Parce que c'est un peu le point faible. Enfin c'est l'un des points faibles de mon alimentation. Donc elle m'a donné plein de conseils pour manger mieux le matin. Pour ne pas avoir de coups de barres etc. Et puis pour mieux tenir la journée. Donc j'ai tout de suite mis ça en application. Je repars tout de suite. Je vous retrouverai probablement beaucoup plus tard. Puisque ce soir je dîne avec deux copines. J'ai pas mal de routes pour aller les retrouver. C'était plus simple que ce soit moi qui me déplace. Puisque elle finissait tard ce soir. Et elle travaille tôt demain matin. Donc c'est mieux que ce soit moi qui vienne. Je ne sais pas si je filmerai des plans là-bas. Peut-être des petits trucs. Mais j'ai trop hâte de les retrouver. Ce sont deux anciennes collègues qui sont donc restées des amis. Et on n'arrive pas toujours à toutes se retrouver. Donc là on ne sera que trois. Parfois on arrive à se retrouver à cinq, six. Mais ça sera déjà chouette. Et j'espère revoir les autres rapidement. Je viens de rentrer. Il est 23h38. Tout le monde est en train de dormir. Donc je ne vais pas parler trop fort. J'ai passé une super soirée avec mes copines. C'était trop bien. On a passé un bon moment. On a bien discuté. Ça faisait des mois qu'on ne s'était pas vues. Je vous dis à demain. Coucou ! Aujourd'hui on est mardi. Je ne vous ai pas parlé de la matinée. Parce que je n'ai vraiment rien fait d'intéressant. J'ai bossé sur mon ordinateur. J'ai enregistré un épisode de podcast. Ce genre de choses. Mais voilà. Pas de choses particulières à présenter. Du coup il est déjà midi. Je suis en train de me faire à manger. Ce qui était un peu le cœur de la discussion avec ma diététicienne hier. C'est que quand je suis toute seule. Parce qu'aujourd'hui Quentin est au travail et Inès est à la cantine. Je ne prends pas le temps de me faire bien à manger. Je réchauffe un truc un peu rapidement. Mais jamais une vraie portion. Et du coup j'ai faim l'après-midi. Et bon bref. Donc là j'ai des haricots verts avec du riz au fond. Qui date d'hier soir. Et j'ai cru qu'il y avait une araignée. C'est une ombre sur mon carrelage. Tout va bien. Et je vais me faire deux oeufs brouillés avec ça. Et ça sera bien. Et cet après-midi il faut que j'aille en ville. Et du coup je pense que je vais y aller à pied. Parce qu'il fait super beau. Ça va me faire une bonne petite balade. J'ai une vingtaine de minutes de marche. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai plus ma bague. La bague de naissance que Quentin m'a offerte à la naissance d'Inès. Parce que j'ai une... Comment appelle-t-on ça ? Une griffe. Qui est tombée. Je m'en suis rendue compte en l'observant un soir. Et j'ai un peu paniqué. Donc je ne sais pas depuis combien de temps le diamant était dans cet état-là. Mais c'est deux petits diamants côte à côte. Donc il y avait vraiment le risque que l'un des deux tombe. Donc elle est en réparation depuis... Ça fait un moment. Je crois qu'elle est chez le bijoutier depuis un mois et demi je crois. Et j'ai reçu un mail comme quoi elle était prête. Donc je vais la chercher cet après-midi. Je suis en train de préparer le sac de danse de ma fille. Puisque vous ne rêvez pas. Ma fille va bien à la danse deux fois par semaine. Écoutez c'est elle qui en a fait la demande. Et elle semble très contente comme ça. Et ne croyez pas que je prends le temps chaque semaine de faire des petits goûters comme ça dans la petite pochette. Ça va qu'aujourd'hui j'ai le temps sinon je jette tout dans le sac. J'ai pris un bouquin pour moi. Mes lunettes de soleil, mes lunettes de vue. À chaque fois je suis persuadée que je vais avoir le temps de bouquiner à la danse. Mais en fait je suis souvent avec une maman qui est souvent devenue une copine. Et en fait on se retrouve à discuter pendant une heure le temps que le cours se termine. On va repartir sur la technique du gilet sur les épaules parce que je crois qu'il fait encore 23 degrés. Mais que je ne sais pas où on en sera vers 18h. Je vais sortir le chat qui est actuellement sur notre lit. Mais qui a la fâcheuse tendance d'ouvrir nos placards pendant notre absence pour aller se rouler dans mes robes clairement. Donc je vais aller l'extraire de là. Et puis voilà je vous retrouve un peu plus tard. Nous voilà rentrée de la danse. Ce soir c'est pizza maison. J'ai fait la pâte juste avant de partir à la danse. Et je viens de l'étaler à l'instant. Je vois qu'il y a quelques petits trous. Faites comme si vous n'aviez rien vu. La sauce tomate est en cours de cuisson. J'ai l'impression que j'ai parlé beaucoup de nourriture pendant ce vlog. Mais ce rendez-vous avec la diététicienne m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Ça m'a remotivée. Ça m'a donné des idées. Et je suis sur une bonne lancée. Donc je suis contente. Je vais finir le vlog ici. Ce soir au programme ça sera l'amour est dans le pré qu'on a loupé hier. Par ma faute. Parce que j'étais au restaurant avec mes copines. Donc on va regarder le replay ce soir avec Quentin. Et demain on est tous les trois en famille. Quentin ne travaille pas. Donc c'est trop bien. J'aime vraiment trop quand ça se passe comme ça. Quand on arrive à avoir le mercredi ensemble tous les trois. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie pendant tout ce weekly vlog. Je vois que ça vous plaît énormément. Moi j'aime beaucoup ce nouveau format. Je me demande même pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Donc voilà maintenant c'est chose faite. Et je vais pouvoir en faire davantage. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada